J'ai été profilée racialement souvent. On se sentait même intimidé qu'on veut coopérer le plus possible avec les policiers. On n'a pas ce réflexe-là justement à penser qu'on a le droit au silence, qu'on a le droit de ne pas répondre et qu'on a le droit de ne pas faire de déclarations sur le champ. On dirait qu'on devient tellement nerveux qu'on a de l'air louche, donc on ne veut pas avoir de l'air louche. Donc on essaie de donner le plus de détails possibles, on essaie de les avoir de notre bord un peu. En tant qu'Autochtones, on a plus tendance à faire des déclarations par souci de transparence. Tout ce qui est vérité, c'est important. L'humilité, vérité, c'est très important. Quand, par exemple, les officiers de la GRC venaient chercher nos enfants, on ne pouvait pas s'y opposer. Forcément, quand il y a une figure d'autorité, telle que des policiers, qui viennent nous poser des questions, on a tendance à la répondre. Je pense que beaucoup de gens ne savent pas qu'ils peuvent ne rien dire. Garde en tête que ton histoire, tu vas pouvoir la raconter, mais ça ne veut pas dire qu'il faut que tu la racontes. aussitôt que tes policiers te mettent en état d'arrestation. Même si tu informes les policiers que tu préfères garder le silence, ils vont être insistants, tu dois aussi, toi aussi, insister que tu as le droit au silence. Tu ne peux pas arriver en cours et te faire dire « Ah, mais tu n'as rien dit, donc c'est un peu louche ». On ne peut pas te reprocher de ton silence. du savoir, c'est un peu d'oublier. Je pense que tu, dans l'Ar wider chickens, � 대해 onder ничего.